Bonjour, je suis Sonia Mazerolle, conseillère en bien-être et sécurité des élèves. Je vais vous présenter aujourd'hui une courte vidéo sur les commotions cérébrales en bref. La nouvelle directive administrative de gestion des affections médicales prédominantes, basée sur la NPP 158, a pour but de fournir aux parties prenantes du CPO l'encadrement, l'information et les ressources du ministère de l'Éducation quant aux commotions cérébrales, y compris les stratégies de sensibilisation, de prévention et d'identification, ainsi que les stratégies de formation annuelle du personnel scolaire concerné. Cette nouvelle DA insiste sur la révision annuelle par la Direction responsable de la sécurité et du bien-être des élèves au CPO, fournit une définition, un diagnostic, diverses stratégies au niveau de la sensibilisation, de la formation et de la prévention, des codes de conduite, des responsabilités, des plans de retour, ainsi que la mise sur pied d'une équipe collaborative. Les stratégies de sensibilisation. Il incombe à la Direction d'école, en début d'année scolaire, d'envoyer une lettre aux parents ou tuteurs concernant les sports interscolaires, les sports intramuraux et les risques reliés au programme cadre des cours d'éducation physique. Il faut aussi envoyer une lettre et un formulaire aux parents ou tuteurs sur le syndrome de la mort subite par arythmie. Je vous présente ici une annexe qui vous montre l'exemple d'une lettre envoyée aux parents-tuteurs. Alors, la lettre ici explique son contenu, les éléments de risque. Ça donne aussi de l'information sur les commotions cérébrales, la mort subite par arythmie, l'activité physique des différents programmes CAD, les absences en raison d'une blessure ou d'une maladie, les vêtements et les chaussures à porter dans un gymnase et lors de la participation à un sport quelconque. Donc, il y a aussi le formulaire médical général concernant une situation médicale qu'un élève pourrait avoir. C'est assez varié. Ça parle si l'élève a besoin de médicaments, si l'élève est diabétique, s'il porte une chaînette indiquant sa condition médicale, s'il a des lunettes, un appareil orthodontique, s'il souffre de différentes allergies. Alors ici, ça c'est un formulaire qui est très important à remplir, que l'élève participe ou non à des sports interscolaires ou intramuraux. Donc, bien sûr, tous ces formulaires-là, une fois qu'ils sont retournés, remplis et signés à l'école, il faut qu'ils soient conservés dans un endroit où il serait facile d'y avoir accès en cas de besoin. Bien que la sensibilisation touche tous les élèves ainsi que tout le personnel, les participants, notamment des sports, doivent absolument remettre à l'entraîneur ou à la direction le formulaire de sensibilisation aux commotions cérébrales. Je vous montre l'annexe ici. Alors, c'est le justificatif d'examen de ressources aux sensibilisations des commotions cérébrales. Alors, il y a quelques informations en vertu des différentes lois mises en place. Et puis, l'élève signe avec la date et son nom en lettres moulées. C'est tout simple. La loi Rowan. Alors, en l'honneur de Rowan Stringer, la journée de la loi Rowan est commémorée en Ontario le dernier mercredi de septembre afin de sensibiliser la population aux commotions cérébrales dans le sport. Il existe une trousse de sensibilisation pour célébrer cette journée-là et qui permet d'engager la discussion et faire réagir les élèves au sujet des commotions cérébrales. Alors, évidemment, les écoles sont encouragées à commander la trousse pour en faire une petite célébration lors de la journée commémorative de septembre. Les stratégies de formation. Alors, en début d'année scolaire, tout le personnel, que ce soit enseignant de soutien ou les éducateurs, est encouragé à suivre une formation qui est sur le site de l'OFéa. C'est une formation qui dure un peu plus d'une heure. Il y a de nombreux liens, de nombreux tableaux à ouvrir, mais c'est vraiment quelque chose qui est encouragé pour tout le monde. C'est important. Aussi, on encourage les gens qui seraient dans les locaux de l'école, comme par exemple les gens du service de garde, ou s'il y a des locaux qui sont occupés par d'autres gens sous forme de location, on vous invite à suivre cette formation. Et puis, bien sûr, chaque école doit avoir parmi son personnel des gens qui détiennent une formation plus approfondie au niveau du secourisme pour appuyer lorsqu'une situation surviendrait. Les stratégies de prévention, comme pour la sensibilisation, ça touche tout le monde, tout le personnel, mais en particulier, c'est très important pour les élèves et les athlètes qui doivent être sensibilisés à ces coins de commotion, comment on peut la détecter, la gravité d'une commotion à court, à long et à moyen terme, et puis, qu'est-ce qui peut causer une commotion cérébrale dans les sports. Ici, je vous montre une stratégie de prévention qui s'adresse aux entraîneurs ou aux soigneurs. Alors, on a des choses qui est important de faire en début d'année scolaire ou avant le début d'un sport, que ce soit des sports interscolaires ou une activité intramurale. Alors, des petites choses à faire, des petites choses à faire durant la pratique de l'activité, des enseignements à faire avec les élèves sur les habiletés, des techniques, le respect des règles, le respect de l'adversaire, de ses coéquipiers, des choses comme ça pour assurer une bonne marche et limiter les possibilités de commotion cérébrale. Les stratégies de prévention, il y en a aussi pour les élèves et il y en a même aussi pour les parents ou tuteurs. Les codes de conduite et les responsabilités. Alors, chaque personne qui interagissent avec les élèves, avec des jeunes, ont des responsabilités. Ce n'est pas juste la direction scolaire, comme par exemple reconnaître et signaler une commotion cérébrale, l'importance de la communication entre les élèves, le personnel ou un organisme sportif ou un entraîneur bénévole qui ne ferait pas partie du personnel scolaire, de soutenir un plan de retour à l'école. Donc, ça, c'est juste quelques exemples de responsabilités. Je vous présente un code de conduite d'un entraîneur-soigneur. Il en existe aussi pour les élèves et pour les associations sportives. Alors, ici, on a des exemples d'un code de conduite avec les responsabilités, comme par exemple maintenir un milieu d'apprentissage sécuritaire, favoriser le franc jeu, mettre en place des stratégies saines avec une démarche progressive, discuter des problèmes qui peuvent survenir dans le sport ou lors de la pratique d'une activité physique. La reconnaissance des signes, la communication entre toutes les personnes impliquées auprès de l'élève. Alors, des choses comme ça, où chacun est engagé, bien sûr, à signer et faire de son mieux pour appliquer les suggestions proposées. L'équipe collaborative et les plans de retour. Alors, chaque école doit avoir une équipe collaborative qui est chapeautée par la direction ou la direction adjointe. Il est possible aussi de déléguer le rôle à quelqu'un. Ça comprend aussi l'élève, ses parents ou ses tuteurs, l'entraîneur, qui soit du personnel de l'école ou un bénévole, ainsi que le médecin ou l'infirmière praticienne ou la personne qui est le fournisseur des soins de santé. Donc, tous ces gens-là doivent assurer une surveillance constante auprès de l'élève qui aurait été diagnostiquée. Et puis, pour les appuyer, différents formulaires, différentes techniques de monitorage sont disponibles pour que l'élève puisse entamer un plan progressif personnalisé de retour aux études, ainsi que de retour à l'activité physique s'il y a lieu. Avant de conclure, je veux juste vous mentionner que ceci était vraiment un très bref aperçu. Il existe une formation, ou plutôt une présentation PowerPoint plus complète avec tous les liens vers les lettres aux parents, les formulaires, les différents tableaux, les outils de reconnaissance, les listes de vérification, les outils de monitorage. Puis, je vais vous présenter rapidement un calendrier qui est un genre de protocole sur les commotions cérébrales. Alors, à faire avant une commotion cérébrale, alors à mettre en place, peu importe, alors les formulaires médicaux, les formulaires de consentement à la participation des sports. Alors, en début d'année scolaire, les annexes, elles sont là. Ensuite de ça, les séances d'information, les séances de formation, la journée Rowan, tout est là, le moment approprié pour le faire avec les annexes. Et puis, par la suite, on a le protocole sur les commotions cérébrales, mais post-commotion. Alors, à faire pour une commotion cérébrale qui est diagnostiquée ou soupçonnée. Alors, on a les annexes ici et comment gérer l'incident avec les formulaires et la documentation appropriée. Donc, je vous remercie. Et si vous avez besoin davantage d'appui ou d'information, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sous-titrage ST' 501